Musique 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 A 4-5 ans, je suis dans les champs avec ma grand-mère, quoi. J'ai mon petit panier, j'ai mon petit sac de roses. Parce que quand on est enfant, on est ravis de faire comme les grands. Musique Mon arrière-grand-mère a commencé la production des fleurs à parfum avec ses enfants dans les années 50. Ensuite, mon père a repris l'exploitation avec maman. Et moi, je décide, parce que ça a 20 ans, ça ne m'intéresse pas du tout les fleurs et la terre, je décide de partir sur d'autres horizons. Et après quelques années de bureau, quelques années d'enfermement, je décide de reprendre l'exploitation. C'est arrivé, voilà, comme une évidence. C'était le bon moment. On a probablement, quand on est né à Grasse, un lien particulier de toute façon avec les odeurs. En Pays de Grasse, on a toujours cultivé la rose centifolia. Parce que lorsqu'elle s'épanouit dans ce terroir, elle est unique. Il n'y a pas une rose au monde avec toutes ses notes mielées, ses multiples facettes, ce côté agrumes, poivre, épices, artichaut, cardamome. Tout ça, ça dépend du terroir. C'est comme la vigne. Le terroir a un impact à la fois sur le goût, à la fois sur l'odeur. Et la centifolia, c'est celle qui est cultivée depuis toujours en Pays de Grasse pour la parfumerie. Pour moi, Miss Dior, c'est un parfum éternel. Et je pense que c'est un parfum emblématique. Il a ce côté gourmand et il a ce côté floral gourmand. Miss Dior, je trouve que c'est un parfum léger, heureux, comme les vacances. Au champ, on n'a pas la même notion du temps. Moi, ce que j'aime, c'est que mon temps n'est plus découpé en heures, en jours, en semaines. Mon temps est découpé en saison. Ce n'est pas une découpe arbitraire. C'est une découpe logique de ce qui se fait dans la nature. Du coup, c'est moins cartésien, mais c'est aussi moins abstrait. Mon père a toujours fait les choses avec passion, avec amour, avec envie. Moi, j'ai une admiration pour mon père et évidemment un amour incroyable. C'est quelqu'un de hyper bon. C'est quelqu'un qui aime les choses, qui aime la vie, qui aime les gens. Et par-dessus tout, aime ses fleurs. Et je pense que voilà, en même temps qu'il m'a formée, il m'a transmis ça. Mais je pense qu'il l'avait transmis déjà depuis longtemps. L'amour, c'est pour rien au monde. Je changerais de métier ou je changerais de matière première. Pour rien au monde, je ferais autre chose. Bien sûr qu'il y a des sacrifices. Bien sûr qu'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Bien sûr que des fois, on descend au champ et il fait 5 degrés. Il faut aller tailler les rosiers. On est congelés. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on est content quand on a fini la journée, qu'on se retourne et qu'on a abattu tout ce travail. J'ai souvent la tête dans les étoiles. Et en même temps, j'ai les pieds bien, bien, bien enracinés. La fleur à parfum, la fleur déjà c'est beau, c'est féminin. Mais en plus, quand il y a l'odeur, c'est quelque chose de magique. C'est futile, c'est immatériel. Ça fait du bien. C'est-à-dire que c'est un travail de la terre pour quelque chose de précieux, pour quelque chose de magique. Ça fait partie de l'indispensable. Même pour aller mettre du fumier dans les champs, je me parfume. Le luxe infini, c'est quand tout le monde dort et qu'à 5h du matin, vous prenez votre café, assis sur l'herbe, avec ce silence extraordinaire, avec évidemment le bruit des oiseaux et les premiers insectes. L'odeur du lever du jour, si ça pouvait durer des heures, ça, c'est des moments privilégiés. On a l'impression d'être un petit peu seul au monde et que le monde vous appartient. Peut-être que c'est ça le bonheur, aussi simple que ça. C'est des moments qui ne sont qu'à vous et qui vous remplissent de bonheur parce que c'est une plénitude et parce que ça vous comble. Peut-être que plus j'avance, plus je suis épicurienne. Ces plaisirs d'essence, pour moi, c'est vachement important. Et plus j'avance, plus c'est important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501